beaucoup tout le monde 25 en cours j'ai jusqu'à 25 coloriages en même temps c'est énorme mais avouez je pense que je suis pas la seule dans ce cas là peut-être pas 25 mais je suis sûr que vous aussi vous avez des encours et si vous êtes comme moi c'est un souci dans le sens où je compte même plus les colos que j'ai dû abandonner parce que je retrouvais pas mes crayons parce que je savais plus quel combo j'avais utilisé etc etc mais ça c'était avant maintenant j'ai une technique imparable pour finir ses colos retrouver sans souci ses combos ses crayons etc ne plus avoir 25 millions en cours et être à jour de ses publications insta par exemple enfin de ses publications de colos tout simplement donc écoutez si ça vous intéresse cette vidéo est faite pour vous allez je vous explique alors jusqu'ici je choisissais mes colos un peu au gré de mes envies en fonction de ce qui était proposé sur les groupes et je cherchais mes couleurs dans toutes mes gammes de crayons ce que je faisais le plus souvent c'est des tests sur papier de ces fameuses couleurs donc ça donnait ça ça je vous ai sorti plein d'exemples qui traînent dans mes tiroirs pourquoi parce que je sais plus du tout à quoi ça correspond parce que des fois je notais le nom du colo voyez en haut mais j'avais pas toutes les références des fois c'était l'inverse j'avais toutes les références comme par exemple celui ci mais je n'avais pas le nom du colo donc je sais pas du tout à quoi ça s'applique et en plus comme je travaille souvent avec les mêmes couleurs mais ça ça rend le truc encore plus compliqué des fois j'écrivais directement dans le livre mais là c'est pareil il manque des références bref c'était jamais la même méthode ce qui fait que ben j'ai énormément d'encours pas terminé mais surtout que je ne peux pas terminer c'est même pas faute de volonté c'est faute de de moyens quoi je je physiquement je ne retrouve plus les crayons donc je peux pas le terminer comme j'aimerais le le terminer voilà donc quand j'avais un ou deux en cours encore c'était faisable mais dès que j'en avais plus ou que je voulais reprendre un colo des semaines après c'était mort vraiment et puis il y a aussi le problème des publications avant je publiais peu de colo donc bon ma foi si j'en terminais pas tant pis pour moi j'ai envie de dire mais maintenant que ben je veux vous les partager et c'est plus compliqué parce que je peux quand même pas vous dire bon ben j'ai tel en cours tel en cours tel en cours mais je suis bloqué je peux pas les finir parce que j'ai perdu les crayons c'est c'est pas possible donc maintenant j'ai déjà peu d'encours et surtout je les finis parce que maintenant il m'est impossible de perdre des crayons et tout ceci grâce à quoi à quelques petits éléments que sont ce tableau que je vous expliquerai après quelques gommettes des trousses comme ceci c'est des espèces de trousses en plastique qui ferme vraiment comme comme une vraie trousse je les ai payé les 10 2 euros 26 sur tému les gommettes ça coûte pas grand chose je crois que c'était 2 euros les 600 quelque chose comme ça et puis il me faut également des petites fiches bristol à 2 euros je sais plus combien mais le paquet assez épais voilà grâce à ça maintenant je suis organisé je vais vous montrer ma méthode alors j'imagine qu'il ya plein d'autres méthodes que ce soit des applications sur le téléphone des trackers ou autres je vous montre simplement ma méthode après à vous de voir si si elle s'adapte à votre façon de faire ou pas en tout cas je vous la partage vraiment avec grand plaisir mais demandez moi le tableau par mail ou alors sur insta ou en commentaire je pourrais le mettre en descriptions mais j'avoue que je ne sais pas le faire encore c'est que quelques mois que que je me suis mis à faire des vidéos donc j'apprends mais mais pas assez vite encore alors je vous explique je vous montre le tableau c'est un tableau à dix colonnes donc dix entrées qui permettent de rassembler l'ensemble des informations sur le colo que ce soit les crayons utilisés enfin le matériel utilisé s'il a été publié ou pas sur tel et tel support etc je vais prendre le tableau mon tableau que j'ai en ce moment donc c'est pas fait mois par mois parce que ça se suit en fait alors essayons de zoomer voilà donc donc déjà mes livres mais en cours les livres sont rangés non pas dans la bibliothèque mais un endroit spécifique pour les en cours je mets souvent une espèce d'étiquette heureuse vous savez ça ces étiquettes comme ça pour repérer en fait plus rapidement le le colo dans le livre juste à faire ça voyez bon ça c'est rien de fou voilà mais par contre chaque colo un numéro donc par exemple le premier là qui vient d'un colline thompson c'est le numéro 12 et ce qui est le plus important c'est que je lui donne une gommette de couleurs et ses gommettes ce seront ce sera des gommettes différentes pour chaque colo comme ça je n'y perds pas donc première case livres et illustrateurs deuxième case alors soit le numéro de la page mais il est rare que les livres de colo soient numérotés alors souvent ce que je mets en fait c'est une espèce de de petit surnom que moi je lui donne par exemple dans colline thompson là le premier je l'ai appelé la montgolfière parce que tout simplement vous savez c'est celui-ci hop il représente une montgolfière voilà puisqu'ici on reste cohérent ensuite la date de début du colo la date à laquelle je l'ai commencé et c'est il est il a une date de fin ça ça vaut notamment pour les groupes alors vraiment sans me mettre la pression mais par exemple pour le colo numéro 16 donc à gommette jeune c'était le yeti dans le mythomorphia et il fait partie du groupe avançons ensemble le mythomorphia sur insta le groupe de miss bondi bon mais je sais que je devais le finir et le publier avant la fin du mois de novembre donc je le mets ici ce qui fait que quand je veux faire un colo mais je me repère vite dans tous les encours que j'ai je sais par exemple mais que cela pour cette page là le seul à avoir une date de fin c'est le dernier donc si je vois que je me rapproche de la fin du mois mais je vais plutôt me concentrer sur celui ci je vais rester comme ça en avec ce zoom là parce que ça sera mieux pour avoir une pour comprendre je pense pour avoir une vision globale donc voilà déjà on est date de fin ensuite je me note si ce colo je le fais ben solo en groupe ou en duo donc les groupes c'est les groupes insta notamment ou facebook les duos ben voilà c'est avec les personnes avec qui je le fais exemple ben le fameux le premier que je viens de vous montrer là la montgolfière je sais que je le fais avec chantal sur insta ensuite la case la plus importante c'est celle ci au milieu où je note je vais rezoomer là pardon où je note le matériel que j'utilise le matériel que j'utilise donc pour l'illustration le fond ou alors autre donc par exemple pour ce premier la montgolfière je sais que j'ai utilisé les polychromos 142 127 190 etc les nyoni les brut funer les prismas les luminance oui c'était un joyeux mélange sur ce colo je sais que pour le fond j'ai utilisé les derwent intense 04 10 0700 19 10 etc etc et si j'ai utilisé autre chose en plus de crayons de couleurs ou de feutre c'est souvent vous savez le posca les je sais pas moi le pastel gras enfin bon voilà par exemple pour celui là je sais que j'ai utilisé du poste câblant et ainsi de suite pour tous les colos alors je recule à nouveau voilà ensuite je me note quand il est terminé ce colo là donc là je vois rapidement que j'ai deux en cours enfin non puisque le tableau continue que j'ai trois en cours ensuite je me note la date de publication sur insta moi je publie que là donc j'ai quinze tas mais libre à vous de rajouter d'autres d'autres types de publications la date aussi de publication soit dans le groupe soit dans dans sur le duo je veux dire par là que j'avertis la personne avec qui j'ai fait le duo que ben que je l'ai terminé par exemple sur le colo vert là le numéro 13 je le faisais en duo avec virginie colo et je lui ai dit le 12 novembre enfin je lui ai envoyé un petit message pour lui montrer et enfin dans la dernière case mais ça c'est parce que j'ai eu une chaîne je me note dans quel numéro de vidéo colo terminé il faut que je la publie par exemple je sais que je le publie pardon le colo je sais que le colo que j'ai appelé femme grenouille ce colo vert là il n'a pas encore été publié il sera publié dans la vidéo numéro deux quand je la ferai puisque j'en ai fait qu'une jusqu'ici donc voilà pour l'explication du tableau alors ce qui est important évidemment c'est que chaque colo à une gommette de couleurs différentes des autres c'est pour ça que j'ai pris des gommettes avec pas mal de couleurs mais il en existe encore plein d'autres on manque pas de couleurs dans les gommettes quoi alors que vous dire de plus oui que quand quand en fait le colo est terminé et bien je fluote donc je sais que j'ai fini ces trois là et quand tout ce qui a à faire par rapport au colo sera fini donc là il n'y en a aucun mais par exemple le premier quand je l'aurai donc je l'ai publié partout j'ai tout qui est rempli en fait j'ai toutes les informations qui qui sont remplies il est fini il est publié mais comme je l'ai pas encore publié dans une vidéo colo terminé je l'ai pas encore fluoté mais quand ce sera fait je fluoterai cette case et à ce moment là je saurais que tout ce qu'il y avait à faire par rapport à ce colo et bien sera fait et et que je pourrais ranger mon livre dans la bibliothèque ce coup ci et donc deuxième partie du truc ce qui est important c'est que mes crayons en question je ne les laisse plus traîner je les range dans ces fameuses petites pochettes que je vous ai montré et je mets une gommette à cette pochette donc rapidement quand je veux reprendre celui-ci le forest d'ana carlson ben je sais que tous mes crayons sont dans cette pochette là donc voyez en ce moment j'ai trois ans coup et ben j'ai trois couleurs de pochettes qui correspondent bien à mes trois ans cours alors par exemple sur celui ci il ya deux gommettes pourquoi parce que moi il m'arrive fréquemment d'utiliser le même crayon ou plusieurs crayons dans deux colos exemple celui ci je vois que j'ai la gommette bleue et la gommette bleu marine qui correspond à ce colo là pourquoi parce que les polis il y en a des communs dans les deux colos j'en prends un au hasard par exemple le 154 se retrouve ici et ici donc le crayon mais je le mets dans l'une ou l'autre trousse par contre je mets aussi la deuxième gommette en fait j'ai commencé ce colo là celui le bleu en premier donc forcément il était le crayon dans la pochette bleue mais je m'en suis resservie dans celui ci c'est pour ça que j'ai mis une gommette bleue marine dans la première pochette bleue pourquoi parce que pour me dire ah oui c'est vrai que ce crayon si je le cherche bon ben il est dans la pochette bleue je le cherche pas partout dans toutes mes trousses et dans tous les endroits où avant je je rangeais mes crayons c'est à dire à peu près partout voilà que vous dire de plus ben oui grâce à ça en fait c'est impossible que je mélange je mets mes crayons et que je perds pied enfin à condition évidemment de ramasser ces crayons et de les mettre dans les pochettes mais à part ça ben tout est carré je sais où je où je vais quoi oui et ben je crois que je vous ai tout dit je réfléchis un coup alors oui ce qu'il ya d'intéressant aussi c'est que quand je veux publier un colo je n'ai plus à le chercher partout comme je faisais avant je enfin je sais pas tant le colo mais je n'ai plus à chercher si déjà je l'ai publié ou pas donc à remonter aller sur mon profil insta etc etc je sais quand je l'ai fait j'ai plus à chercher cette information je sais surtout quel matériel j'ai utilisé j'ai tout quoi j'ai pas à chercher toutes ces données à chaque fois sur insta et quand je veux faire une vidéo terminée d'un seul coup d'oeil je sais si ce colo là je l'ai déjà présenté ou pas bref j'ai vraiment l'ensemble des infos sur un colo qui sont réunis au même endroit et c'est ultra pratique et rapide du coup et je sais aussi en permanence où j'en suis alors en fait c'est moi ça m'a fait beaucoup de bien enfin ça m'a énormément aidé pourquoi parce que ça me dégage un temps fou pour réellement colorier et non pas pour chercher des infos souvent moi c'est avant ou en fin de session colo que je les publie sauf qu'avant je ne savais même pas lequel j'avais pas encore publié je ne savais plus avec quoi je l'avais fait enfin bon bref ce qui explique qu'il ya très peu de publications et maintenant mais c'est tout simple quoi j'ai juste à donner un petit coup d'oeil sur le tableau c'est c'est plus que ça voilà alors dernier petite chose mais c'est ces accessoires je j'aime tant ces étiquettes mais elle se décolle tout le temps je mets aussi une fois que le colo est terminée la petite fiche bristol où j'ai noté tout le matériel que j'ai utilisé et où pareil je lui ai mis une la gommette de la couleur qui correspondait à ce colo avec son petit numéro donc forest voyez on voit que c'est le même je trouve que les codes couleurs se font vraiment gagner du temps en fait mais bon ça c'est c'est plus si jamais par exemple je pars en vacances et que je veux pas prendre tout mon tableau rempli ou ou si je venais à perdre le tableau mais c'est totalement accessoire à la la petite feuille bristol d'ailleurs je m'en sers de de moins en moins parce que vraiment grâce à ça et ça ben j'ai tout j'ai toute ma vie colo voilà voilà je crois que j'ai fait le tour oui écoutez ouais non je vous ai parlé une fois qui était rempli bon c'est une méthode qui n'est pas révolutionnaire mais mais j'aime moi ce que j'ai apprécié c'est d'avoir une vision globale très très rapide en fait d'où j'en étais voilà voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu c'est ma technique avec toi de plus car rien de révolutionnaire et qui est sans aucune prétention je me suis juste dit ben peut-être que ça ça pourrait en intéresser certains donc je leur partage par contre je serais très très curieuse de savoir comment vous vous organisez pour vos encours est ce que vous avez une méthode particulière si ça vous dit dites le moi en commentaire même pour vos publications je serais assez curieuse de savoir comment ben vous savez où vous en êtes quoi tout simplement ben franchement on dirait pas mais quand on commence le colo on dirait vraiment pas qu'on va devoir s'organiser tellement on produit de colo finalement en tout cas jamais j'aurais cru devoir faire un tableau pour arriver à suivre ben ce loisir ce loisir là quoi enfin cette passion là plutôt comme quoi quand on tombe dans le colo on n'imagine pas ni le temps qu'on va y laisser ni l'argent qu'on va qu'on va qu'on va y laisser aussi bref c'est une passion c'est une passion quoi c'est la base d'une passion voilà mais je vous dis au revoir et puis surtout bon colo que vous soyez organisé ou pas des bisous